... Marie-Georges, vous êtes directrice de la practice Sustainability, France et Benelux chez Accenture, et vous avez réalisé une grande étude, donc technologie responsable, quelles avancées pour les entreprises françaises en 2023. Peut-être d'abord, point de définition, c'est quoi une technologie responsable ? Je vais vous parler numérique et technologie, et puis, juste peut-être pour commencer, vous savez tous que le numérique, le digital, la technologie représentent un pourcentage significatif des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, le chiffre étant de tout à fait 4 %, 2,5 en France parce qu'on a une énergie décarbonée, mais néanmoins 4 %, c'est-à-dire l'équivalent du transport aérien dont on sait à quel point il est chahuté. Voilà, donc, ça mérite quand même un petit zoom, et donc, technologie responsable, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, effectivement, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de technologie responsable, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'aspect maîtriser l'impact environnemental et social, d'ailleurs, de la technologie, le green IT, on réduit l'usage de la data, enfin, on réduit le volume de data pour avoir moins de data dans les serveurs, pour avoir besoin de moins de consommation d'énergie et émettre moins de CO2. Voilà, on peut avoir ça un peu en tête, mais la technologie responsable ne se limite pas à cet aspect-là, qui est important, qui est le deuxième aspect, qui est la maîtrise de l'impact environnemental et social de la technologie. Un autre aspect très, très important, c'est comment la technologie, le digital, le numérique, les outils, vont permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable des entreprises. On a beaucoup parlé de ça déjà depuis ce matin, le passage à l'échelle, massifier, etc. C'est impossible de faire ça, il est impossible d'atteindre les objectifs que nous avons en termes de décarbonation et en termes de nature si on n'a pas des outils pour nous aider à le faire à l'échelle. Donc c'est vraiment la contribution de la technologie à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et le troisième élément, c'est évidemment l'élément de contribution écosystémique, c'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut faire les choses à l'échelle, il faut une contribution entre les acteurs, une contribution entre les acteurs qui va nous amener à transformer les modèles économiques et pas chaque entreprise qui essaie d'améliorer, d'optimiser un peu dans sa chaîne de valeur, mais qui a du mal à travailler à échelle plus large. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler dans la table ronde, que vous allez parler dans la table ronde, c'est la transformation des modèles d'affaires et c'est le troisième élément constitutif. Donc on a mesuré la maturité des entreprises françaises et c'est la deuxième année qu'on le fait sur la technologie responsable, c'est-à-dire qu'on a noté, on les a notés sur ces trois éléments que je viens d'évoquer. On arrive à un index compris entre 0 et 1. On a travaillé sur un échantillon de 40 entreprises qui font plus d'un milliard de chiffres d'affaires et je remercie d'ailleurs les entreprises partenaires de Giverny qui ont participé à cette étude et vous trouverez dans l'étude un certain nombre de verbatimes de grandes entreprises qui témoignent ce matin, L'Oréal, Orange, Renault et d'autres qui donnent vraiment des exemples très concrets de pratiques qu'elles ont implémentées pour être le plus responsable possible en termes de technologie. Et à partir de ces éléments définitionnels, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième année, de cette deuxième étude ? Quelques chiffres clés. Alors d'abord une bonne nouvelle, c'est une progression, c'est-à-dire qu'on note sur l'index dont je vous ai parlé entre 0 et 1, une progression de 30% de la maturité des entreprises françaises, notamment sur le volet de mise en place d'outils technologiques pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Et la raison principale, c'est que 80% des entreprises françaises se sont dotées d'outils pour piloter et reporter sur leur performance RSE, notamment liées à la CSRD et à l'évolution réglementaire, qui a énormément poussé la mise en place de ces outils qui sont aujourd'hui complètement massifiés, même si on a seulement une entreprise sur cinq qui dit aujourd'hui disposer de toutes les données ESG nécessaires avec le bon niveau de granularité dans une solution unique qui rassemble toutes les données opérationnelles et financières. Voilà, donc on n'est pas encore à maturité, mais il y a eu un mouvement très important poussé par la réglementation et on parle d'outils, on parle de plateformes, on parle aussi d'intelligence artificielle, on parle d'IoT pour piloter, par exemple, l'efficacité énergétique, pour piloter l'exposition des entreprises aux risques climatiques et aussi pour créer des produits et services à impact. Donc c'est vraiment tout ça qui a bougé et qui a fait cette évolution très positive. Sur le volet impact environnemental et social de la technologie, l'avancée majeure, c'est qu'une entreprise sur deux intègre désormais ce critère-là de technologie responsable dans ses appels d'offres et donc en ajoutant des critères relatifs au Green IT, à l'éthique, à l'accessibilité dans ses appels d'offres en matière de technologie. Donc ça, c'est une avancée majeure également à la fois pour le matériel informatique, pour les logiciels, pour les services numériques. Donc c'est en train vraiment de se généraliser cette pratique-là et elle fait beaucoup évoluer les choses même si on a un peu de progrès à faire en phase de conception. Donc ce qu'on appelle l'éco-conception logicielle en amont de lancer un projet informatique. Là, des progrès peuvent être encore faits. Et puis, l'intégration entre la stratégie générale de l'entreprise, la stratégie de développement durable et la stratégie numérique reste à parfaire. Vous voyez le chiffre, on est à 20% des entreprises qui arrivent vraiment à essayer de penser ces trois dimensions ensemble, mais on était à 4% l'an dernier. Donc là aussi, une avancée significative. 75% des entreprises disent repenser actuellement leur modèle d'affaires pour atteindre leurs objectifs de décarbonation et plus de la moitié d'entre elles le font déjà en s'appuyant sur des projets pilotes autour de la data et des nouvelles technologies. Donc ça avance dans le bon sens. Et d'ailleurs, vous allez parler de cas très concrets de comment elles le font et avec quels résultats. Sur l'étude, pour terminer et rapidement, vous faites quelques recommandations tirées de ces chiffres et de ces enseignements aussi parce que vous avez fait pas mal d'entretiens qualitatifs. Peut-être que retenir, peut-être quelques idées ? Alors il y a 5 recommandations que vous voyez là et que vous pouvez lire. Peut-être je vais en commenter uniquement 2 qui sont celles que je n'ai pas évoquées dans les résultats. Peut-être la proposition numéro 3. Je vous disais sur l'intégration véritablement de la stratégie business, de la stratégie RSE et de la stratégie numérique. on est à 20% des progrès peuvent être faits. Un élément essentiel, ce serait que les CIO, CDO, c'est-à-dire les patrons du digital, de l'IT, du numérique, prennent davantage ce sujet et le prennent comme un sujet qui est complètement pour eux et qui est complètement à leurs mains. Donc une implication plus grande de ces directions-là de l'entreprise dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc ça, ça nous paraît important pour atteindre vraiment des synergies entre la transformation business durable et la transformation numérique. Et puis peut-être le deuxième point sur la collaboration. L'étude, notre étude, relève que les entreprises françaises pour plus de la moitié d'entre elles collaborent volontiers avec l'écosystème notamment académique pour innover en matière de technologie responsable, en co-innovation notamment. Là, peut-être, on pourrait recommander d'aller plus loin en travaillant également entre entreprises et avec le secteur public sur des coalitions industrielles qui vont jusqu'au partage de données ou au partage de solutions techniques qui permettraient d'accélérer une transformation écosystémique qui est la seule qui peut vraiment permettre de faire bouger les lignes et de changer les choses. Merci beaucoup Marie-Georges. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.